Sur ses 21 ans, elle a un corps de femme. Maintenant, on l'avait connue en 1979 lors des championnats du monde à Fort Worth. 1m59,47 kg. Elle fait figure d'ancienne, mais néanmoins très titrée, cette jeune Est-Allemande. Et sa spécialité, c'est notamment les barres asymétriques. Hier, elle avait reçu la note de 9,950. Elle est deuxième derrière Chouchou Nova. Et elle commence tout de suite en enchaînement par un grand tour avec franchissement dorsal. Les règlements ont énormément évolué aux barres asymétriques puisqu'on admet que 4 éléments enchaînés à une des deux barres. Une petite erreur à la réception, mais un très bel exercice néanmoins de Maxi Knoak. Une spécialité, je vous le disais, aux barres asymétriques puisqu'elle avait déjà remporté aux Jeux Olympiques de Moscou cet agrès. Puis, par la suite, elle s'était blessée, on se rappelle, aux ruptures du tendon d'Achille en 1983. Tout de suite, il faut parler néanmoins de la cotation. Un petit changement cette année à la suite de l'affluence des disques que l'on avait connus lors des Jeux Olympiques de Los Angeles, mais même précédemment lors des championnats du monde et des championnats d'Europe. Maintenant, il y a 6 juges et donc on retire toujours la note minimale et maximale, mais la moyenne se fait donc sur 4 juges au lieu de 2 et donc l'apparition maintenant de millième en gymnastique. Donc, c'est pour ça qu'hier, elle avait reçu la note 9,950 et aujourd'hui, elle reçoit 9,975. Une petite amélioration par rapport à hier donc. Oui, son enchaînement était beaucoup plus coulé et beaucoup plus propre, mis à part la petite faute que l'on a vue à la réception, mais enfin, c'est toujours compréhensible lorsque l'on arrive de 2 mètres de haut avec beaucoup de rotation. Et donc, tout de suite, celle qui est en tête aux barres asymétriques et la nouvelle championne d'Europe, Elena Chouchunova, alors qu'on revoit Maxi Knoak, assez satisfaite et parmi les anciennes, c'est elle qui a fait la plus belle évolution puisqu'elle se classe 2e au classement général. Chouchunova aux barres asymétriques, hier, elle avait reçu la note de 9,975. Et donc, le travail des grands tours avec le franchissement dorsal, le 4-chef, et de nouveau, les grands tours soleil avec Lockinger, du nom du gymnaste ouest allemand. C'est vraiment la très grosse évolution des barres asymétriques avec tous ces lâchés de barres. Ici, les grands tours soleil comme à la barre fixe. Oh, superbe ! Et une sortie en double salto arrière, carpe, parfaitement métrizeux. Une réception parfaite, sans déséquilibre, une très grosse évolution dans cette technique des barres asymétriques, évolution du matériel ces dernières années, mais aussi évolution dans les enchaînements, beaucoup plus d'envolée d'une barre à l'autre, on reste moins sur une barre. Oui, car au niveau du règlement, on impose tout de suite un changement d'une barre à une autre, après 4 éléments maximum. Et on avait vu dans les dernières compétitions, beaucoup de travail à la barre supérieure, uniquement avec les grands tours soleil et puis des changements de face. Et maintenant, on impose un minimum de deux éléments à la barre inférieure. Elena Chuchunova, donc la nouvelle championne d'Europe. Elle va sur ses saisons. Elle mesure 1m46, pèse 39 kilos. Elle vient de Leningrad. Elle devra obtenir une très bonne note. Elle vient déjà de gagner la finale du saut de cheval, où elle a obtenu la note de 10. D'ailleurs, hier, elle était la première à avoir cette note de 10, la perfection. Et là, 9,950. Et actuellement, donc, c'est Maxi Knoak qui revient en tête de cette finale aux barges asymétriques devant, donc, Chuchunova. Mais elles sont ex-écho. Première ex-écho, donc Maxi Knoak et Chuchunova. On va voir, donc, ce que va faire maintenant la prochaine, c'est-à-dire Alena Drevjana, une Tchécoslovaque. Voici donc le travail à la barre inférieure avec les bascules entre les bras et de nouveau le départ d'équilibre, le changement de face, le salto en avant du nom de Lieger avec un travail dans un mauvais sens ici puisqu'elle devait franchir par-dessus la barre inférieure. Et enfin, elle s'est bien rattrapée. Et une sortie en salto avant avec demi-sour. Un enchaînement beaucoup plus classique, mis à part le franchissement dorsal que l'on a vu tout à fait au départ et avec pas beaucoup d'amplitude, ce qui ne lui vaudra pas une excellente stat. Alena Drevjana va, hier, avait eu 9,875. Mais ça fait plaisir de voir en finale une Tchécoslovaque, la Tchécoslovaquie, qui était un petit peu exclue, en tout cas au niveau individuel. Ils sont toujours très performants dans les équipes. Ils étaient 6e au championnat du monde à Budapest par équipe. Mais au niveau individuel, il faut remonter à très très loin, en 1965 ou 1967, avec Kasselavska, qui avait été championne d'Europe. Mais depuis, il n'y a pas de grosse individualité chez les Tchécoslovaques. Mais hier, 4e au concours général, c'était une autre Tchécoslovaque que l'on verra à la poutre, Anna Rikna. Et la perfection de la réception, qui était parce qu'il y avait vraiment un alignement du corps entre les épaules, le bassin et les pieds. Et c'est quelque chose de très difficile sur le plan technique à réaliser, surtout après des rotations. Car il y a toujours plus ou moins de vitesse horizontale. Et il faut savoir, enfin, il faut se connaître pour savoir s'il faut rester penché en avant ou se pencher en arrière pour stabiliser la réception. Alena Drebjnava a 16 ans. Et elle mesure 1,52 m, pèse 39 kg. Et c'est son premier championnat d'Europe. Hier, c'était à cet agrès que la Française Valérie Le Gall est très lourdement tombée. Et comme c'était sur la première rotation, ça l'a probablement handicapé par la suite de la compétition. Donc, pas une très bonne performance pour le meilleur élément français. Néanmoins, un classement honorable pour les autres Françaises. Sandrine Livet termine 35e. Et juste derrière, Sophie Darigade, 36e. Mais je crois qu'on pensait attendre un tout petit peu plus de ces Françaises toutes jeunes qui voulaient acquérir une certaine expérience dans cette compétition européenne avant les championnats du monde qui auront lieu, rappelons-le, à Montréal au mois de novembre prochain. Et tout de suite, une nouvelle soviétique. Elle est toute mignonne. Elle s'appelle Oksana Omelianchik. Elle a à peine 15 ans. Elle a une toute petite morphologie, 1m40, 30 kg. Hier, elle avait fait un exercice superbe aux barres asymétriques 9,925. Je vous recommande le passage immédiatement. Voilà, le Delchev suivi d'un salto entre les barres, attrapé à la barre inférieure. La bascule, la montée à l'équilibre, remarquez l'alignement du corps avec des changements de face. Passage d'une barre à une autre. Le passement filet, regardez. Et une sortie en double grise. Très bel exercice de cette nouvelle soviétique Oksana Omelianchik, qui est d'ailleurs championne du RSS devant la nouvelle championne d'Europe, Shishunova. Elle était d'ailleurs championne d'Europe hier, avant l'apparition du deuxième groupe. Et ensuite est donc à retrograder à la troisième place, si on peut dire. Troisième place, c'est pas mal pour cette jeune fille quand même. Voilà, la double rotation dans le grand axe du corps. Et en principe, je pense que la première place va donc revenir à Maxi Knoog et Shishunova, toutes les deux médailles d'or à cet appareil, et probablement une troisième place pour cette soviétique. Les soviétiques qui font une véritable razia après le boycott subi à Los Angeles. C'est la revanche du grand frère soviétique, qui après la non-confrontation avec les autres gymnases. Alors que les Roumaines sont dans une impasse, enfin dans une passe difficile actuellement. Elles ne sont pas montées sur le podium au concours général. Et Kadarin Azabo a néanmoins eu une médaille d'argent au saut de cheval tout à l'heure. 9,9, elle est troisième. Donc première ex-éco Maxi Knoog et Shishunova. Troisième, Omelianchik. Donc encore deux médailles pour les soviétiques. Donc cet après-midi, la première finale, le saut de cheval, et tout de suite Elena Shishunova, championne d'Europe en titre, je vous le rappelle, mais surtout hier, la seule à obtenir le 10, la note parfaite, en réussissant un saut extrêmement ordinaire, le Tukara, vrille, corps tendu, on peut supposer que cet après-midi, elle va retenter le même saut. Parfait, je crois, Omelian. C'est exactement le même saut, dans la même forme de réalisation technique, avec simplement un tout petit déséquilibre à la réception. Qu'il n'y avait pas hier. Qu'il n'y avait pas hier. Hier, c'était vraiment une chute, comme on l'appelle dans le jargon de la gymnastique, chute pile. On le revoit ici, au rallongement. Alors, donc, la rondade, la pose des mains sur le cheval, l'élévation des épaules, qui lui permet ensuite de faire la vrille et la réception. Elena Shishunova, donc hier, elle avait obtenu 10 pour ce même saut. On peut penser qu'elle aura un tout petit peu moins aujourd'hui, car il y avait... Ah non, 10, la note parfaite aujourd'hui aussi. En fait, les juges sont peut-être un tout petit peu plus intelligents le jour des finales, parce qu'ils savent que les athlètes ont déjà subi la pression du comptoir général. Oui, comme tous les juges n'ont pas retenu la leçon de la Fédération internationale, car c'était justement pour éviter la multiplication des notes 10 qu'il y a eu ces modifications de jugement. Et là, malgré tout, même s'il y a une petite erreur, ils se laissent un petit peu influencer. Elena Shishunova, donc dans son deuxième saut, un tout petit gabarit, je vous le rappelle, 1m46, 39 kilos. Oh, très très beau aussi. C'est un saut différent, hein. Avec un demi-tour dans l'axe longitudinal du corps, en plus. C'est donc une grille et demi. De toute façon, d'ores et déjà, elle est championne d'Europe au saut de cheval, puisqu'elle a eu un 10 hier, un 10 aujourd'hui. L'addition des deux faisant 20, il n'y a pas de problème. Elle sera championne d'Europe au saut de cheval. A noter qu'il y a deux ans, au championnat d'Europe à Göteborg, et bien c'était déjà une soviétique, Bicherova, qui avait été championne d'Europe au saut de cheval. Donc le saut de cheval, plutôt une spécialité soviétique, à votre avis ? Non, puisqu'au tout à fait au départ, c'était les Allemands de l'Est qui prédominaient un petit peu dans cette discipline. Et il y a eu des variations entre les différents pays. C'est vraiment en fonction du gabarit des filles et de leur qualité athlétique. Mais il faut signaler que le saut que nous venons de voir est le premier que nous voyons au monde. C'est la première fois qu'un tel saut est exécuté. En tout cas, 9,950 pour ce deuxième saut, mais c'était tout de même beau. Et maintenant, Maxi Knoak, hier au saut de cheval, elle a obtenu la note de 9,825. Elle avait d'ailleurs raté complètement le premier. Elle s'est vraiment très bien rattrapée sur le second, ce qui lui a permis d'avoir quand même sa place dans la finale. Et aujourd'hui, elle commence par un Lunefalto avant carpé avec un demi-tour. Un petit déséquilibre à l'arrivée. Un petit déséquilibre, mais il y avait une hauteur du bassin et une hauteur des épaules pendant la rotation qui permettra au juge de la valoriser. Regardez, on va voir ici l'envol avec la projection des talons, les épaules qui remontent pour permettre la rotation et ensuite le demi-tour. Est-ce à dire que les petits gabarits sont avantagés sur cet agrès ? Non, pas du tout. C'est vraiment une affaire de conditions physiques, de vivacité et de dynamisme qui permet de réaliser les sauts. Pourtant, on a l'impression que Chouchou Nova semblait plus aérienne sur cet agrès. Non, c'est uniquement dû à la forme du saut et à la prise d'élan qui était différente. Vous avez vu Maxi Gno qui fait un appel des deux pieds en courant vers l'avant, alors que Chouchou Nova faisait un appel toujours des deux pieds mais avec une orientation vers l'arrière déjà donc qui lui permet de conserver cette vitesse. 9,875 donc pour ce premier saut. A noter que Maxi Gno qui avait été championne, avait remporté le saut de cheval à Moscou au championnat du monde, c'était en 1981. Donc un agrès qu'elle maîtrise en général parfaitement bien. Et il faut souligner qu'elle, Maxi Gno relève d'une très grave blessure au niveau du tendon d'Achille et que là, elle a démontré qu'elle était vraiment revenue à son meilleur niveau. Elle est aussi un Tsukahara corps tendu, Tsukahara du nom du gymnaste japonais qui avait inventé ce saut dans les années 1970 et qui depuis porte son nom. Donc les gymnastes en général sont obligés de faire deux sauts différents dans le même concours. Tout à fait. Deux sauts de familles et de groupes différents. De toute façon, je pense qu'elle ne pourra certainement pas rattraper Chuchunova. Mathématiquement, c'est impossible. Mais peut-être qu'elle peut conserver au saut de cheval la... enfin, elle était quatrième déjà. Donc elle pourrait peut-être espérer monter sur le podium. 9,8. Elle est donc pour le moment... Elle est pour le moment deuxième derrière Chuchunova. La troisième étant Andrév Genéva, la Tchécoslova, qui est passée en tout premier. Maintenant, Ekatarina Zabo. Hier, elle avait obtenu la note de 9,950. Voilà, c'est le même saut que Chuchunova, avec, il faut le souligner, le corps fléchi, c'est-à-dire les jambes pliées, le buste penché sur les jambes. Ce qui est quand même beaucoup plus facile. Ce qui est beaucoup plus facile pour créer la rotation. Il y a ici, donc, l'élément qu'on appelle la rondade. On part complètement dans le vide, sans beaucoup de points de repère, pour poser les mains sur le cheval, et ensuite, le salto arrière avec une vrille. Rappelons que le saut de cheval, c'était l'agrès qui avait permis à Marilou Retton de devenir championne olympique à Los Angeles. Et seule, puisque Ekatarina Zabo, eh bien, avait terminé deuxième, juste derrière Marilou Retton. 9,9 pour ce premier saut. Elle est actuellement deuxième derrière Chuchunova. Elle essaye donc, au moins, d'obtenir une médaille d'argent dans cet agrès. Une course d'élan très dynamique chez Ekatarina. Regardez la détermination qui se lit sur le visage. Peut-être plus joli ce saut, hein? Oui, tout à fait. Beaucoup plus maîtrisé, exactement dans l'acte de la course, avec aucun déséquilibre à la chute. C'est ce qui va permettre au juge de la valoriser. Puisqu'on parlait de Marilou Retton, à votre avis, Henri, est-ce qu'elle est compétitive par rapport aux nouvelles gymnastes soviétiques que l'on a découvert ici au championnat d'Europe, c'est-à-dire Chuchunova, bien sûr, mais Omélianchik aussi? Je crois qu'elle le reste. C'est vraiment un style et une forme de gymnastique totalement différente. Marilou Retton a une forme de travail beaucoup plus physique, qui permet d'exprimer un sentiment et une joie de vivre totalement différente. En tout cas, on verra ça au championnat du monde à Montréal. Ça nous promet une belle compétition. Une belle lutte, car, il faut le souligner, on était un petit peu resté sur notre faim à Los Angeles de ne pas voir les grands affrontements que l'on attendait. Dix, la natte parfaite. C'est donc dans cet agrès, le choc cheval, le troisième disque, un hier avec Chuchunova, un deuxième Chuchunova aujourd'hui et le premier donc pour Ekaterina Zabo. Vous voyez, malgré la différence technique des deux sauts, un saut corps tendu et un saut corps groupé, on arrive à mettre la même note en fonction de la perfection de réalisation. Maintenant Dagmar Kerstin, une jeune Allemande de l'Est. Il y avait fait énormément d'impression hier et j'espère qu'on va pouvoir revoir ce saut au ralenti, car il était aussi maîtrisé d'une manière parfaite. Hier, elle avait obtenu la note de 9,925. Regardez le blocage lors de la pose des mains avec une léger pointée des fesses qui va lui permettre de remonter beaucoup plus haut et le demi-tour avant de finir la rotation, donc vers l'arrière. Mais globalement, le saut s'appelle un lune salto avant avec demi-tour. Cette jeune Allemande a terminé au concours général, cinquième ex-aequo avec Katharina Zabo. C'est son premier championnat d'Europe et une belle réussite pour cette jeune fille. On peut penser qu'on la reverra dans les prochaines grandes compétitions internationales. Un joli gabarit en tout cas. Oui, ça nous fait très plaisir, car les Allemandes de l'Est avaient, malgré leur maintien au top niveau de la compétition, avaient baissé un petit peu et n'avaient pas toutes les jeunes filles compétitives. 9,950. Exactement la même note qu'hier. Très jolie aussi. Pour le moment, elle est troisième derrière Shushinova et Katharina Zabo. En principe, elle devrait maintenir cette médaille de bronze. Donc, finale au saut de cheval. Première, Shushinova. Deuxième, Katharina Zabo. Troisième, Dagmar Kersten. Avec un saut en tsukara brillé, corps groupé. Voilà, et bien ça, c'était en différé il y a quelques minutes, juste avant le début de l'émission, de notre émission, Sport Dimanche. Et maintenant, nous allons retrouver en direct Delsinki, Anne-Sophie de Christophe et Henri Boeriot. Alors, Henri Boeriot, vous avez maintenant deux chouchous. Shushinova et Anne-Sophie de Christophe. De chouchoustophe. Voilà. À vous pour... Qu'est-ce que c'est, la poutre ? Absolument. Et celle que vous venez de quitter au saut de cheval, vous la retrouvez à la poutre. Il s'agit de Dagmar Kersten, cette jeune Est-Allemande qui fait sa première rentrée donc au championnat d'Europe. Hier, à la poutre, elle avait reçu la note de 9,775. Elle est septième actuellement de cette finale. Donc, en principe, pas compétitive pour des médailles. Juste avant, Elena Shushinova est passée la championne d'Europe. mais elle aussi n'était que quatrième à l'issue du concours général. Ouh là, un petit déséquilibre qui devrait... Un petit déséquilibre qui, sur le plan des déductions, équivaut presque à une chute puisqu'un déséquilibre de cette sorte, avec une telle amplitude, vaut environ 3 ou 4 dixièmes. Mais une chute coûte entre 5 et 8 dixièmes en fonction de l'importance. Ici, donc, les mouvements chorégraphie avec les tours. La préparation pour le travail vers l'arrière. La souplesse, le flic-flac et une sortie en double vrille. Une sortie parfaitement maîtrisée par Dagmar Kersten, pas encore 15 ans. Et justement, une question, Henri. La Fédération internationale avait fait de telle sorte un règlement qui, en principe, on ne devait pas voir apparaître des jeunes filles en dessous de 15 ans. Et pourtant, elles sont plusieurs où on a quelques suspicions. Je vous parle peut-être pas de Chouchou Nova, mais cette jeune Dagmar Kersten, Kili Vas, aussi une jeune roumaine, qui, de toute évidence, on n'a pas l'impression qu'elles ont 15 ans. Alors, est-ce que certains pays, finalement, détournent la loi d'une certaine façon ? Je crois que ce sont toujours les mystères de l'état civil que l'on s'explique très mal en Europe. Et on voit apparaître des jeunes filles qui ont la classe pour apparaître à ce niveau de compétition, mais qui, visiblement, sur le plan physique, n'ont pas cette maturité. Et c'est d'ailleurs pour cela que la Fédération internationale de gymnastique avait créé la compétition des championnats d'Europe junior réservées à ces toutes jeunes filles, et qui devaient être un peu le tremplin d'essais avant de pouvoir apparaître dans ces grands moments qui étaient les championnats d'Europe et les championnats du monde. Alors, pourquoi l'état civil nous réserve de telles surprises ? Bon, c'est une affaire de politique et une affaire de prédominance au niveau de la compétition. Oui, en fait, de toute évidence, les jeunes filles plus petites, c'est-à-dire qui ont un gabarit qui avoisine plutôt l'âge de 12 ans, semblent plus légères et semblent plus faciles aux agrès, parce que, finalement, les anciennes, comme Maxi Kno, Kourchenko, l'ancienne championne du monde en 1983 à Budapest, eh bien, elle était ici aux championnats d'Europe, mais elle ne figure que 10e au concours général et ne fait aucune finale aujourd'hui, ce qui est une petite déception, parce que c'était celle qui, finalement, représentait la femme aux yeux des téléspectateurs. Et même à nos yeux, je pense qu'il est beaucoup plus agréable, et c'est d'ailleurs l'appellation même de la gymnastique qui porte le nom de gymnastique artistique, et il est beaucoup plus agréable de voir des jeunes filles d'un gabarit d'un mètre 65, d'un mètre 70, évoluer, faire des difficultés acrobatiques, que l'on voit faire à ces toutes petites filles. Il est certain que sur un plan mécanique, il est beaucoup plus facile, vu la position du centre de gravité, vu la souplesse et le peu de poids de ces jeunes filles, d'arriver à réaliser des grandes difficultés acrobatiques. Mais quant à Yurchenko, que l'on ne voit pas aujourd'hui, il faut signaler qu'elle était tout de même qualifiée pour les finales du saut de cheval et de la barre asymétrique. Les seules deux représentants du même pays peuvent participer à une finale. C'est la raison pour laquelle on ne la voit pas. Mais une ancienne, en fait, à nos yeux en tout cas, Ekaterina Zabo, vient donc d'effectuer sa rentrée à la poutre. Ekaterina Zabo, hier, avait obtenu la note de 9,7, ce qui la place assez loin, d'ailleurs, en vue d'une médaille. En principe, elle n'est pas compétitive pour cette médaille. Non, et les amateurs de magnétoscope qui pourraient comparer les images de Los Angeles et de Helsinki verront un changement de morphologie chez Ekaterina. Elle a énormément forci, elle a pris un petit peu de poids, mais je pense que sur un plan de technicien ou d'entraîneur tel que je l'étais, avant d'assurer ses fonctions à vos côtés, Anne-Sophie. Je pense que ce n'est pas du tout dommageable et qu'au contraire, ce sera même profitable avec Ekaterina dans sa préparation pour les championnats du monde qui, rappelons-le, ont lieu au mois de novembre. Il est très dur de garder la... la ligne. La ligne et la grande forme pendant toute une année. Et la Fédération internationale a permis la multiplication des compétitions qui, sur un plan de prospection de la gymnastique, est tout à fait intéressant. Mais enfin, pour les athlètes, c'est quand même très dur d'arriver à garder cette forme idéale. Surtout qu'elle était présente aux Jeux Olympiques, ce qui n'était pas le cas de toutes les gymnastes de l'Est. Voilà, et vous voyez que même avec un surplus de poids, on arrive à faire des difficultés très bien maîtrisées. Elle nous l'a prouvé ici avec cette sortie en double saut périlleux arrière. Et Ekaterina n'a rien perdu de sa vivacité et de son dynamisme de travail. On revoit ici sur ce ralenti le travail vers l'arrière, le flip-flap, pieds décalés, doublés, ainsi que le salto, corps tendu. Une figure qu'elle avait déjà réalisée à Los Angeles, je crois. Tout à fait. Et il faut dire que maintenant, dans le nouveau règlement, dans le nouveau code de pointage, il y a des bonifications pour des séries acrobatiques comme ça, où l'on voit trois éléments enchaînés. Et par exemple, l'exercice que l'on a vu, c'est-à-dire deux flip-flap et le salto tendu, sur le plan des difficultés, enfin c'est peut-être un peu dur à expliquer comme ça, représentent une difficulté B, une difficulté B et une difficulté C. Et lorsque ces éléments sont enchaînés comme ça, les juges ont le droit d'apporter une certaine bonification, et au lieu de B, B, C, on aura B, C, D. Alors c'est un alphabet un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué, mais ça pourrait lui permettre en tout cas d'envisager un 10 si les juges lui accordaient bien sûr. Voilà, parce qu'elle aura dans ce sens-là un dixième de bonification. En tout cas, une nette évolution à la poutre, on le verra surtout avec d'autres gymnases par la site. 9,825, elle est actuellement deuxième ex-aequo avec la jeune Est-Allemande que vous avez vu donc au début, Kerstin, Chouchounova ayant pris la tête de cet agré. Et tout de suite donc, en principe, et même assurément, Anna Rikna, une Tchécoslovaque. Anna Rikna qui a terminé hier quatrième du concours général, une très belle performance donc pour cette Tchécoslovaque. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la Tchécoslovaquie est toujours une nation forte, en tout cas par équipe, mais a du mal à trouver ses individualités. Elle a peut-être en Anna Rikna une future championne, peut-être pas d'Europe, mais en tout cas une postulante aux podiums européens, championne d'Europe qui aura lieu le prochain du mois, aura lieu dans deux ans à Moscou. Ce sera dur car on sait que les soviétiques sont déjà très dangereuses à l'extérieur, mais dans leur propre pays, ça risque d'être encore beaucoup plus difficile. A la poutre donc, Anna Rikna. Avec tout de suite une entrée en équerre écarté, montée à l'équilibre. Les petits sauts doublés qui sont valorisés actuellement dans le nouveau code de pointage. Et le série acrobatique avec le flip-flap salto arrière pendu et le deuxième flip-flap arrivé sur le ventre. est-ce qu'il y a des mouvements qui sont en train de se déplacer ? Merci. 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 Ceux-ci des mouvements très durs à maîtrisés. Vous voyez l'équilibre jambes-écart avec une accentuation de la cambrure et ensuite le grand écart facial. Beaucoup de mouvements de préparation pour se permettre de récupérer et la sortie en double salto arrière. A noter, pour mieux apprécier donc les performances de ces gymnases à la poutre, rappelons-le-on que la largeur de cette poutre fait 10 cm, la longueur 6 mètres de long, ce qui permet justement la prise de vitesse pour les sorties. Mais il y a quand même eu une évolution aussi dans le matériel à la poutre ce qui peut-être leur permet, en tout cas aux gymnases, de moins appréhender cet agrès qui est toujours un petit peu cruel. Un peu cruel parce que quand on tombe, on tombe vraiment. Et oui, de rappeler que la poutre, comme sur l'analyse, qui était vraiment une poutre entièrement de bois. Et maintenant, vous voyez, il y a un revêtement en matière de Suède avec une légère couche d'un centimètre de mousse sur le dessus de la poutre, ce qui donc assouplit énormément la surface de réception et d'impulsion. Anna Rikna, qui avait terminé deuxième à la finale à la poutre au jeu de l'amitié, jeu de l'amitié qui s'était passé parallèlement, qui s'était déroulé parallèlement aux Jeux Olympiques de Los Angeles en Tchécoslovaquie en l'été 84. À noter que maintenant, il y a toujours un juge-arbitre qui est toujours hiérarchiquement supérieur au six juges, mais à côté du juge-arbitre, il y a aussi un conseiller technique scientifique. Alors expliquez-nous un petit peu le rôle de ce conseiller technique scientifique qui a vraiment, en tout cas, un titre très barbare. On connaissait l'appellation de CTD, CTR, bien connue de tous nos téléspectateurs. Il y a maintenant les CTS, conseillers techniques scientifiques, qui sont uniquement là en tant qu'apport au juge-arbitre et qui enregistrent, en prenant en sténo, une sténo très particulière à la gymnastique, l'ensemble du mouvement, l'ensemble des difficultés avec la cotation A, B, C et D. Puisqu'il y a donc maintenant quatre catégories de difficultés, A étant les plus faibles et D étant les plus fortes. Et ce CTS intervient en cas de litige, en cas de conférence entre les juges pour resituer exactement quel a été le mouvement. Et là, je crois que c'est le cas parce que les juges sont appelés, en tout cas, à la table du juge-arbitre. En principe, il devrait donc y avoir une confrontation entre les six notes. En principe, donc, il y a surcotation ou sous-cotation d'un des six juges pour les réunions des juges. À partir de... Il y a des échelles. Et si l'on prend un exemple du note de 9,50, à partir de 9,50, il ne doit pas y avoir plus d'un dixième de point d'écart entre toutes les notes. Et c'est ainsi... Il y a une échelle de cotation dans ce sens-là. En dessous de 9,50, il ne doit pas y avoir plus de deux dixièmes de point. Et là, donc, le cas était certainement avec un trop grand écart entre les six notes, les notes des six juges. Et la juge-arbitre, Mme Matlakova, réunie, demande des explications sur les déductions qu'ont appliquées les différents juges. C'est à ce moment-là que le conseiller technique scientifique a un rôle très important. Et hier, donc, Anna Arkna avait obtenu la note de 9,850, une note peut-être supérieure aujourd'hui, à moins que les juges... C'est-à-dire que Mme Matlakova que vous voyez ici est d'origine tchécoslovaque. Alors, tu t'expliques. Elle ne va rien laisser passer pour son petit poulain qui, d'ailleurs, a fait une excellente prestation et qui devrait mériter une bonne note. Enfin, tout ça n'est pas très spectaculaire. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps car on préfère voir, bien sûr, les gymnastes en évolution que de voir les juges en train de parlementer, si je puis dire. En tout cas, c'est la deuxième réunion de juges depuis le début de ces finales. Tout d'abord, à la finale au saut de cheval pour la note de... Pas de Chouchounova, mais de Alena Drevjnava, la toute première tchécoslovaque. Déjà en tchécoslovaque, il y avait eu une réunion de juges. Donc la deuxième seulement ou peut-être deuxième en trop. Non, vous faites bien de dire seulement car on était habitués à en voir ça fourmillait. Il y avait toujours également des réclamations qui étaient posées par les chefs des délégations, par les juges contre une caution de 50 dollars qui doit être déposée. En tout cas, il y avait eu une mémorable réunion de juges aux Jeux Olympiques de Moscou en 1980 avec Komanechi. On ne savait pas si elle allait avoir ce titre olympique ou pas. En tout cas, une réunion de juges qui, je crois, avait duré 30 minutes. Et qui avait tourné à l'avantage de la soviétique Héléna Davidova qui d'ailleurs n'est pas revenue dans les compétitions internationales. Elle est de Leningrad et c'est amusant à noter, c'est que Chuchinova est la nouvelle championne d'Europe et c'est aussi de Leningrad et hier, lors de la conférence de presse, Chuchinova avouait que Davidova avait eu une grosse, grosse influence sur son travail, sur son enthousiasme. Moi, je pense que c'est toujours comme ça et dans tous les sports on a toujours un modèle quelqu'un un exemple et qu'on a toujours envie de le faire. Mais on parlait tout à l'heure des réunions de juges et je pense qu'il y en a une aussi mémorable au jeu de Los Angeles qui cette fois-ci a été à l'avantage d'un Français puisque c'était Philippe Batuon qui avait été écarté du podium et après la réclamation sa note avait été rehaussée de 5 centièmes et c'est comme ça qu'il a pu nous ramener En tout cas, la note a été finalement décernée 9,925 et maintenant tout de suite à la poutre le nouveau prodige roumain j'oserais dire Daniela Silivas et quand je vous parlais de jeunes filles qui n'ont pas l'air d'avoir 15 ans et bien je vous parlais de celle-ci 1m35 28 kilos et là il paraît 15 ans depuis le 9 mai 1985 ça n'enlève rien à cette extérité non et à son dynamisme de travail et beaucoup de tempérament il est certain qu'avec son petit gabarit le bassin est très près des appuis et ce qui permet une plus grande stabilité vous voyez souvent des petits emmorts au niveau de la poutre avec des mouvements de bras c'est un peu la manière de laquelle les jeunes filles se concentrent et se préparent avant de faire leurs difficultés acrobatiques mais beaucoup moins qu'auparavant avant c'était une succession de difficultés avec beaucoup de temps d'hésitation et maintenant on a l'impression que l'exercice à la poutre se déroule à une rapidité folle sauf peut-être juste là avant sa sortie là elle se concentre effectivement très longuement et elle avait raison de se concentrer car elle a fait vraiment l'une des difficultés des nouvelles difficultés que l'on a vues pendant cette compétition c'était une ronda de flip avec une triple vrille c'est à dire trois tours autour du grand axe du corps une triple vrille qui existait déjà au sol mais qui n'existait pas à la poutre c'est exact la triple vrille était l'élément en particulier des chinoises et des allemandes de l'est de Max Ignox particulièrement et qui maintenant se fait sur une largeur de 10 cm comme vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure Anne-Sophie la voici d'ailleurs la rondade le flip-flak c'est à dire appui des mains et des pieds et trois tours un tout petit déséquilibre mais après une telle difficulté en général on ne pénalise peut-être pas autant tout dépend tout dépend quel juge on est et qui est-ce que l'on a en face de soi en tout cas quand Henri disait que le juge arbitre était Tchikostovac sachez que la précédente concurrente Elena Rikna est actuellement en tête de cette finale par appareil devant Chouchunova et Kerstin l'allemand de l'Est on attend donc la note maintenant de Daniela Silva la Roumaine les Roumains qui ont eu actuellement qu'une seule médaille c'est à dire Ekaterina Zabo qu'on voit ici à l'écran au saut de cheval une médaille d'argent mais aux bars asymétriques elles étaient aussi absentes donc vous voyez une petite déception pour ces Roumaines peut-être qui attendaient finalement ce championnat d'Europe pour se confronter avec leurs frères ennemis qui est bien sûr l'Union soviétique mais aujourd'hui il y a l'ouverture pour d'autres pays comme l'Allemagne de l'Est la Tchikotsubaki et la Bulgarie on pourrait dire aussi 9 825 excusez-moi mais je ne pense pas vraiment que ce soit une déception de ne pas avoir vu les Roumaines aux bars asymétriques car elles ont une forme de travail notamment dans ces grands tours soleil que l'on a vu tout à l'heure qui ne correspond pas à la meilleure technique possible il y a toujours des petites rattrapes avec des flexions de bras enfin je ne voudrais pas donner trop de détails techniques puisqu'on voit Max Ignoq se préparer hier elle avait obtenu la note de 9 875 c'est-à-dire qu'elle est deuxième à la poutre actuellement derrière Omelyanchik l'autre soviétique voici le salto arrière carpe donc une réception parfaite vous voyez de quelle manière elle attaque sa poutre pour stabiliser sa réception poutre puisque l'on parlait tout à l'heure des conditions techniques de l'évolution du matériel la poutre est beaucoup plus flexible vous voyez lors de la réception du saut on la voit baisser un petit peu cette poutre cette souplesse permet justement d'envisager de nouveaux éléments un petit déséquilibre néanmoins le flip-flap avec un demi-tour exercice très facile à réaliser au sol mais lorsque l'on est sur cette poutre à 1m20 c'est très différent alors vous entendez souvent parler de flip-flap c'est l'exercice que l'on vient de voir c'est-à-dire partir vers l'arrière tomber sur les mains c'est comme si l'on faisait un pont et ensuite le retour sur les pieds ça semble facile mais sur une poutre de 10 cm de large c'est beaucoup moins évident tout dépend combien d'heures d'entraînement on a derrière soi voilà la préparation à la sortie avec une double rue une double seulement donc Sylvain avait fait une triple Max-Signok une double seulement et à propos d'entraînement justement je vais vous dire aujourd'hui jour des finales les finales débutaient à 14h et bien sachez que Max-Signok était sur le praticable à midi deux heures d'échauffement si je puis dire avant les finales j'étais assez étonnée et un échauffement progressif qui était complètement indispensable bien sûr pour la gymnastique en passant par les petits doigts tout était indispensable oui car il y a besoin déjà de s'échauffer sur un plan physique sur un plan cardiovasculaire et la poutre qui bouge énormément pardon je reviens sur notre échauffement l'échauffement cardiovasculaire et ensuite un étirement des différentes articulations des différents muscles qui seront sollicités vous voyez de quelle manière ils sont sollicités lors de ces exercices et surtout lors des réceptions au niveau des chevilles au niveau des poignets Maxikno qui d'ailleurs avait remporté la finale à la poutre en 1981 au championnat d'Europe à Madrid où d'ailleurs elle avait aussi remporté le concours général et au championnat du monde en 1981 à Moscou en fait les deux spécialités de Maxikno qu'en principe c'est les barres asymétriques et la poutre je crois tout à fait c'est toujours à ces deux agrès qu'elle a le plus brillé mais on a vraiment l'impression que le travail estallemand est bien différent du travail roumain et même du travail soviétique c'est un travail beaucoup plus j'allais dire classique mais ce n'est pas vraiment le bon terme beaucoup plus théorique beaucoup plus mécanique car rien n'est laissé au hasard et là je rends hommage un petit peu à mes collègues de l'école de Leipzig qui font d'énormes recherches sur le plan de la biomécanique et qui optimise vraiment tous les mouvements 9,8 elle avait la possibilité de remporter cette finale malheureusement elle n'est que 3ème la Tchécoslovaque menant toujours devant Chouchunova et Maxikno qui est 3ème maintenant donc une Bulgare et c'est assez encourageant de voir une Bulgare en finale Diana Doudéva hier elle avait obtenu la note de 9,725 qui l'a placé donc en 8ème position et c'est la la position dans laquelle elle a démarré cette finale alors tout de suite un travail vers l'arrière le Flip Flak avec un salto tendu réception jambes enfin pieds décalés il n'y a pas énormément d'innovation à la poutre mis à part ces séries acrobatiques voilà ici comme ces deux saltos arrière tendus enchaînés donc très très difficile sur un plan technique et sur un plan de sûreté je disais qu'il n'y avait pas énormément d'évolution car justement c'était une grande critique et souvent la proposition un peu serpent de mer qui revient au niveau de la commission technique de la sigle c'est l'introduction de la musique à la poutre à la poutre musique qui permettrait justement de mettre au point certaines chorégraphies et de modifier totalement l'aspect des mouvements la musique est autorisée au sol depuis 1979 auparavant c'était uniquement le piano la musique orchestrée absolument voilà donc une rondade avec un double salto arrière corps quartier Diana Dudeva qui était hier au concours général 7ème la Bulgarie qui est comme la Tuchoslovaquie en général une nation forte par équipe mais qui manque un petit peu d'individualité en fait la Bulgarie on la connait surtout pour la gymnastique rythmique sportive et ces jeunes filles bulgares qui dominent très très largement les nations mondiales et peut-être que ces jeunes filles qui évoluent à côté des gymnastes rythmiques sportives en pâtissent un petit peu peut-être elles en pâtissent enfin elles bénéficient malgré tout de la renommée de la gymnastique et c'est toujours facile d'avoir une porte et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui nous fait plaisir dans le monde de la gymnastique c'est de voir qu'il y a des portes de sortie de quelqu'un qui n'arrive pas à percer dans le monde dans le domaine des agrès à soit ce que l'on appelle le tumbling c'est d'ailleurs l'acrobatie sur des très grandes pistes ou alors la gymnastique rythmique et sportive se travaille des expressions corporelles avec des agrès des rubans des cerceaux et on n'est pas figé dans un seul domaine oui mais néanmoins enfin pour aussi bien le tumbling que pour la gymnastique rythmique sportive on a besoin quand même de certaines qualités physiques mais peut-être qu'effectivement pour la gymnastique sportive celle que vous voyez actuellement les qualités sont encore peut-être supérieures enfin ça c'est une petite guéguerre qui est entre ces deux disciplines et tout ça elle ne cessera jamais et ce n'est pas avec ce que je vais dire que ça va changer alors de toute façon c'est surtout une régularité dans la préparation dans l'entraînement surtout une très grande relation avec l'entraîneur et bon on parle souvent au niveau français ou même international d'entraîneurs qui brutalisent les jeunes filles je ne pense pas que ce soit avec des pratiques de cette sorte que l'on arrivera à réussir et au contraire il faut avoir une certaine sérénité dans le domaine de l'entraînement et de se préparer en fonction du temps que l'on a et surtout se fixer des objectifs et ne pas être trop pressé il faut éviter de... Vous faites allusion à l'équipe de France là actuellement ? Entre autres et surtout à certains entraîneurs qui font des petites luttes de rivalité entre eux au travers des jeunes filles qu'ils entraînent je ne pense pas que ce soit comme ça que l'on puisse s'affirmer dans le monde du sport on a des jeunes enfants on se veut être des éducateurs donc on connait une discipline on en connait la technique on l'enseigne à ses enfants pour leur plaisir et on prend son temps on sait qu'il y a différentes étapes à franchir c'est en fonction des conditions qui sont offertes que l'on pourra progresser j'espère qu'il n'y aura pas de réunion de juges à nouveau je vois que les notes... enfin la note tarde un petit peu à sortir car la prochaine, inutile peut-être de vous la représenter c'est Oksana Omelyancic et elle est actuellement en tête de la finale à la poutre hier elle avait reçu la note de 9,9 et ce que je craignais et qui vient arrive c'est la juge espagnole qui est rappelée c'est la juge espagnole qui est rappelée à l'Ordre et la deuxième juge... oh l'ensemble des juges sont rappels rappelons peut-être juste que les françaises... enfin la fédération française avait fait le pari d'envoyer trois jeunes filles, trois jeunes filles qui ont tout juste 15 ans et qui ont fait relativement... enfin je veux dire peut-être sous Valérie Le Gall qui a vraiment été malheureuse à plusieurs agrès mais les deux autres, c'est-à-dire Darigade et Livet ont fait une prestation tout à fait honorable mais c'est toujours difficile de lancer à l'âge de 15 ans pour une première expérience internationale un championnat d'Europe où vraiment là ce sont les soviétiques, les roumaines des jeunes filles déjà confirmées qui participent oui, il y a les championnats d'Europe junior et tous les tournois internationaux pour justement se faire cette expérience internationale et c'est un peu le pari loupé qu'a fait la fédération et les entraîneurs nationaux féminins envoyer ces toutes jeunes filles au lieu de faire confiance à des jeunes filles beaucoup plus confirmées comme Véronique Guillemot qui était la remplaçante ici ou les jeunes filles Florence Laborderie ou... ou encore Corinne Ragazachi qui est maintenant à l'INSEP en principe elle devrait quand même revenir au championnat du monde à Montréal en tout cas au sein de l'équipe nous l'espérons beaucoup pour elle car c'est une jeune fille qui a beaucoup sacrifié à la gymnastique qui a traversé différentes étapes et qui devrait, qui doit bien faire elle en a de toute manière les possibilités et il faut lui donner la possibilité de s'exprimer car rappelons-le, la spécificité de ce championnat d'Europe c'est bien sûr un concours individuel et uniquement un concours individuel basé sur les exercices libres il n'y a pas d'imposé et il n'y a pas non plus de classement par équipe le classement par équipe étant réservé aux championnats du monde donc c'est un petit peu à Montréal le grand rendez-vous avec toutes les nations avec les Etats-Unis bien sûr la Chine et puis le classement par équipe et le classement individuel en passant par les imposés c'est le marathon mais c'est celui qui donne peut-être le meilleur miroir des forces en présence tout à fait vous avez fait une excellente analyse et on parlait tout à l'heure des jeunes françaises Sandrine Livet et Moselle Derrigal elles ont actuellement dans leurs exercices les difficultés que nous voyons aujourd'hui les mêmes difficultés acrobatiques mais il y a une différence d'amplitude de travail et de sûreté et de régularité c'est ce qui fait qu'on les retrouve un petit peu dans le milieu du tableau et dans les profondeurs pour Sandrine Valérie Derrigal avec les quelques chutes qu'elle a accumulées au cours de son parcours en tout cas la note a été enfin décernée pour Diana Dudeva et tout de suite Oksana Omelianchik alors regardez surtout la rapidité avec laquelle elle exécute ses difficultés on n'a vraiment pas l'impression qu'elle se trouve sur une poutre voilà deux flips salte tendu d'ailleurs il y aurait qu'à remonter un petit peu le niveau d'enregistrement des caméras pour que l'on se croie au sol avec elle elle prend le temps de sourire elle prend le temps de sourire ce qui est assez rare à la poutre c'est la poutre regardez son visage il dirait Mickey vous allez le dire et c'est un petit peu le surnom que certains des amis de la télévision lui ont donné ici voilà le salteau corps tendu en avant c'est très difficile à maîtriser car il n'y a aucun point de repère lorsque l'on retourne sur la poutre le mouvement à la poutre doit durer un minimum d'une minute dix secondes et à la vitesse à laquelle elle va elle a le temps d'enchaîner les difficultés prépare sa sortie là vraisemblablement oui et c'est également une triple vrille je crois que vous l'avez reconnue oui absolument j'espère vraiment qu'elle remporte cet agrès car c'est elle qui amène quelque chose en tout cas en ce qui concerne la rapidité c'est très très impressionnant oui dans son enchaînement il n'y a eu aucun arrêt mis à part les deux positions qui étaient l'équilibre sur les mains et le grand écart enfin je voudrais vous laisser regarder ce double flip salteau tendu qui est malgré tout on faisait une comparaison entre le sol et la poutre un petit peu différent alors voici la rondade là c'est juste la petite erreur là voilà à la réception car il est toujours très dur de maîtriser une réception après des rotations longitudinales enfin je disais qu'on faisait souvent une comparaison entre le sol et la poutre il y a malgré tout une différence car au sol on arrive toujours à faire de l'acrobatie avec une progression horizontale vers l'arrière et ici bon d'une part la poutre ne fait que ce qui met de long donc il faut faire tenir un peu tous ces éléments et il n'y a pas autre on ne recherche pas l'élévation verticale comme on peut la rechercher au sol en tout cas elle a reçu la note de 9,9 elle est donc elle gagne cette finale à la poutre devant la suécoslovaque Rikna et Chichinova 3ème voilà donc encore deux médailles pour les soviétiques qui rappelent tout décidément voilà Daniel c'est la fin de la finale à la poutre oui ben ça tombe bien ça tombe bien parce qu'on va pouvoir c'est probablement sanctionné en tout cas hier elle avait obtenu la note de 9,775 aujourd'hui elle ne devrait pas obtenir beaucoup mieux elle est très déçue c'est dommage c'était la seule hongroise dans ses finales on aurait aimé la voir peut-être se placer un tout petit peu plus haut mais c'est déjà bien il y a déjà une heure et demie que la compétition a commencé donc cette jeune fille s'est échauffée il y a une heure et demie et elle passe seulement maintenant donc il y a toute une perte de d'influx de concentration, perte d'influx pendant toute cette attente et surtout il faut arriver à garder cette chaleur interne pour pouvoir étirer les muscles et être très dynamique lorsque l'on va voilà 9,125 pour la hongroise mais tout de suite vous allez la voir donc Omey Lianchik Oksana ce sera donc la dernière la toute dernière gymnaste au sol et je vous recommande une de ces lignes d'acrobatie qui est aussi une première mondiale je dépêche parce qu'il y a le 200m qui est prête à partir à Monaco ah non non on reste encore un petit peu avec les elle est mignonne non ? oui oui allez 30 secondes la première diagonale il est venu salto arrière celle dont je parlais était la deuxième elle va venir en tout cas pour le moment c'est Chuchu Nova qui est en tête deuxième Silivas Laroumen et troisième Maxi Knouk mais assurément Omey Lianchik devrait s'intercaler dans ce classement voilà la deuxième diagonale le même dynamisme que l'on a vu à la poutre et alors donc une double vrille salto avant arrivé sur une jambe rond la tripe demi-vrille arrivé sur les mains très demain c'est à dire que vous celles qui ont gagné ce sont des modèles réduits bien dit bien dit mon cher Gérard en effet pour contrer les américaines qui ont triomphé à Montréal avec Marie Louretton les soviétiques ont choisi la voie de la miniaturisation Elena Chuchu Nova championne d'Europe 15 ans et Oksana Omey Lianchik 15 ans également mais elles ont enthousiasmé des milliers de spectateurs des millions dirais-je puisque la gymnastique est devenue un grand spectacle car pour être aujourd'hui meilleur gymnaste au monde il faut aller de plus en plus vite dans les rotations et bien entendu il faut être très léger et le poids de 35 et 40 kg est idéal pour pour pouvoir réaliser de telles prouesses alors les belles grandes gymnastes comme Max Ignoch 1m60 tout de même c'est petit pour un américain mais c'est grand pour une gymnaste qui a 20 ans et la championne du monde Natalia Yurchenko ont dû s'effacer devant ces petites coupées alors 4 mots clés dans la réussite de la gymnastique soviétique risque, vitesse, légèreté et virtuosité sans oublier la séduction mais vous allez voir que peu réussissent les premières larmes de ces championnats pour la portugaise Fatima Carrasco chutent à la poutre spectaculaire mais heureusement sans conséquence pas de chance non plus pour la jolie finlandaise Mariut Ronco emporté par son élan et puis des sanglots pour la française Valérie Le Gall 15 ans dont le baptême international a été plutôt mouvementé regardez elle va manquer la saisie de la barre supérieure et ça va être la chute sur le dos plus peur que de mal heureusement pour Valérie mais les erreurs d'appréciation arrivent aussi au meilleur Maxi Gnocque l'allemande de l'est a perdu le titre européen sur cette chute au saut de cheval même la championne du monde Natalia Yurchenko n'a pu assurer son mouvement parfait en gym ce sont celles qui ne tombent pas qui gagnent la perfection existe avec l'étonnante et minuscule Elena Sushunova la soviétique obtient le 10 parfait et le fils de championne d'Europe dans son élan victorieux Chouchou nous l'appellerons ainsi 15 ans du haut de ses 1m42 et 35 kg a tourné plus vite que les grandes aux bars asymétriques une vitesse d'exécution qui lui permet d'enchaîner les plus fortes difficultés sans hésitation et quel tempérament Chouchunova nouvelle étoile soviétique troisième médaille d'or mais attention Maxi Gnocque que nous allons découvrir avec ses 1m60 et ses 20 ans est venu démontrer que la gymnastique n'était pas encore et heureusement exclusivement réservée aux poupées de grands élans une belle ligne mais aussi des difficultés supérieures l'Allemande de l'Est a fait aussi bien que Chouchunova médaille d'or également aux bars asymétriques au sol et en musique le festival soviétique a repris avec Chouchou et son regard espiègle une chorégraphie adaptée à son dynamisme il y a un petit soupçon de Comaneci à l'époque des Jeux de Montréal en 1976 souvenez-vous et une quatrième médaille d'or pour Chouchunova mais la championne d'Europe n'est déjà plus seule l'école soviétique a aussi lancé une autre petite nouvelle Oksana Omelienchik 15 ans plus enjouée et plus gracieuse et avec aussi en prime un sacré pouvoir de séduction Omelienchik championne du monde en Montréal au mois de novembre de 24h et et donc